J'ai décidé de trouver une solution pour pouvoir faire ce que j'aime et le vivre pleinement. Benoît et moi, on vit en camion aménagé et partout où on se déplace, on va rencontrer des personnes qui font des projets intéressants. C'est un message fort qu'on a envie de faire passer sur des messages inspirants. Ça peut être une forêt comestible, ça peut être quelqu'un qui vit sans argent, ça peut être l'autoconstruction d'éoliennes, ça peut être des messages qui nous permettent d'essayer de retrouver un peu notre chemin pour savoir ce qui nous plaît beaucoup, ce qu'on a envie de faire dans la vie. On a choisi de partir vivre en camion et ça, c'est en fait la pire clé qui nous permet à la fois d'aller rencontrer plein de gens tout le temps, partout, sans être fixé à un endroit où on revient tout le temps. Et en même temps, qui nous donne une liberté de dingue parce qu'on n'a pas de loyer. Ce loyer qui, à mon avis, est la plus grosse charge qui empêche la liberté. Depuis, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de manières d'obtenir de la nourriture qui ne sont pas une manière seule et unique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que de la récup de ce qui a été jeté dans des supermarchés, mais il y a aussi la possibilité d'aller récupérer dans les champs, auprès des producteurs qui l'acceptent, ce qu'ils n'ont pas pu récolter pour X raisons, parce que la commande n'a pas été honorée, etc. Du glanage dans la nature, parce qu'il y a énormément de plantes comestibles dans la nature. Aussi, tout ce qui est dons, trocs, il y en a des quantités de solutions. Et c'est ça la chose la plus fondamentale. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je pense, à travers Sidewise, on a le plus envie de diffuser. C'est le fait de se dire que c'est possible. Réussir à trouver la solution pour être soi-même sans avoir à se vendre, parce que c'est ça dans notre société, c'est qu'on passe notre temps à aller se vendre pour pouvoir acheter de quoi manger, pour pouvoir payer son loyer. Et le fait de ne plus avoir à se vendre, ça nous permet d'être totalement en harmonie avec soi-même et donc faire les choses qu'on aime. Déjà, c'est que je suis bien avec moi-même, qu'on adore le projet qu'on fait, et qu'on se dit tous les jours qu'on a une vie qui est bien. C'est juste qu'on est heureux, quoi. C'est déjà énorme. Quand j'allais au travail, je ne pouvais plus être moi-même, parce qu'il fallait répondre à un certain nombre de règles, il fallait être réhabillé de telle manière, il fallait écrire les mails en respectant tel et tel code, il fallait tout faire en répondant à un certain nombre de normes qui ne me correspondaient pas. Et ce qui fait que, quand j'allais au travail, je devenais quelqu'un d'autre que moi-même, et quand je rentrais chez moi, je pouvais revenir à moi-même, sauf que le soir, on a à peine le temps de redevenir soi-même, qu'il faut aller se coucher et le lendemain reprendre la cravate avec le truc. Là, je ne portais pas de cravate. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on devient schizophrène et on finit par même plus se demander qui on est vraiment nous-mêmes. Et pour moi, le déclencheur, ça a été de voir une autre annonce dans une boîte dans laquelle j'aurais rêvé travailler, qui travaillait dans les domaines de l'économie sociale et solidaire, qui avait des missions qui ne m'auraient plus vraiment profondément au fond de moi-même. Et quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Vraiment, qu'est-ce que je fais là ? Et ça a été le premier pas qui m'a permis, au bout d'un moment, de me dire, mais c'est bon, je n'ai plus rien à faire ici, je vais partir. Bien sûr, on en rencontre plein des freins. Il y a toujours des choses pas cool qui se passent, à droite, à gauche, il y en aura toujours. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'à se sentir soi-même et à se sentir libéré, on sait que les freins sont des freins, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas quelque chose qui va nous arrêter. Et que quand il y a quelque chose de mauvais, c'est génial, parce qu'au final, c'est une occasion d'aller créer une autre chose qui nous correspondra peut-être encore mieux. Ce qui m'a étonnée, c'est de me rendre compte qu'être libre, c'était quelque chose qui me semblait extrêmement compliqué dans la société et qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir les informations, mais les moyens, ils existent. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver les solutions, c'est de trouver aussi, de réussir à se libérer. Et réussir à se libérer en trouvant les solutions, je pense que ça aide à se dire si c'est possible et petit à petit à enlever les poids les uns après les autres. Sous-titrage ST' 501